Benjamin Goethe sera au départ de la finale du Grand National du Trô ce dimanche à Vincennes avec son fer de lance Emeraude de baie. Rencontré à Deauville, il nous raconte son histoire avec la Jument de 9 ans. Oui alors c'est Franck Nivard qui m'a confié la Jument, qu'il avait en collaboration avec Hervé Carlos, le propriétaire de la Jument de la Cazac, et ça a bien matché assez rapidement. Le critère de vitesse quant à les secondes, alors que quand même Vivul Wysas nous piste, vient nous cogner pour finir mais si c'est l'inverse je pense que c'est peut-être nous, ça c'est vraiment l'effet marquant pour elle cette année. Lauréate de la dernière étape à Rouen-Mokanchy, son entraîneur revient sur sa prestation victorieuse. Je ne pensais pas qu'elle était encore capable de faire ça alors qu'elle n'était quand même pas à 100% de ses moyens, donc c'est que cette année elle est vraiment très forte. Emmenée à Vincennes lundi et à la plage de Deauville mardi, la préparation pour son objectif de dimanche se passe pour le mieux. Hier on avait un temps de chien à la maison, j'ai dit tiens je vais l'emmener aux courses, ça va lui faire du bien. Elle a fait un petit travail très léger, histoire de, plutôt un travail de reconnaissance, parcours de reconnaissance. Ouais ben le lendemain de travail c'est voilà on va à la plage pour refroidir un petit peu tout ça et puis pour faire un petit peu de thalasso le lendemain, c'est très bon après un travail. Quand on peut les travailler, les emmener à la mer le lendemain à baigner, c'est très bénéfique pour tout donc voilà, c'est bon pour les articulations, pour tout, pour le mental et puis ça fait une bonne récupération. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Benjamin Götz se montre confiant avant la finale du Grand National du Trot ce dimanche. Ah on vise la victoire, forcément, on vise la victoire. La course de Monkanchi était tellement belle que la jument elle va être montée là dessus donc elle va être encore meilleure qu'à Monkanchi je pense. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas donc normalement elle va être redoutable dimanche. C'est une jument qui démarre fort avec des chevaux devant qui vont rouler donc on va tout de suite être à la pointe du combat. Voilà, normalement c'est une très bonne course pour elle. Et l'entraîneur Normand ne compte pas s'arrêter à la finale du GNT, l'objectif est clair, se qualifier pour le prix d'Amérique Legend Race. Bon, elle est un objectif pour beaucoup de monde, nous aussi alors peut-être que c'est un peu prétentieux mais elle a sa chance en tout cas. Elle a un bon programme, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller tout de suite avec les bons. Donc cette course de Monkanchi, le GNT, une course tremplin, ça évite de courir les baies, ça lui permet de gagner, de la renforcer. Si elle arrive à gagner dans le GNT dimanche, après on va courir deux baies mais elle sera passée par un itinéraire un peu différent, avec plein de confiance en elle donc on sera bien pour la suite. Alors oui, oui, de la qualifier pour ça et je pense que cette année on va la courir avec une chance. GNT 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 GNT